... Je suis Philippe Muller, président de l'association SIC. C'est une association de patients en soutien à l'insuffisance cardiaque. Je suis le professeur Ittinger, je suis cardiologue à l'hôpital Henri-Mondeur de Créteil. On parle des syndromes d'apnée du sommeil ? Il semblerait. Considérez que les syndromes d'apnée du sommeil, c'est une maladie importante qui est associée fréquemment à l'insuffisance cardiaque. Elle est associée de façon un peu différente en fonction du type d'insuffisance cardiaque que l'on a. C'est-à-dire, comme vous le savez peut-être, il y a deux types d'insuffisance cardiaque. Il y a eu une fraction d'éjection altérée et une fraction d'éjection préservée. Donc, les syndromes d'apnée du sommeil sont un peu plus fréquents dans celle où elle était réduite. Et donc, il y en a différentes sortes, des obstructifs ou bien des centraux. Et donc, dans ce cadre-là, ce qu'on sait, c'est que le syndrome d'apnée du sommeil est une pathologie qui va aggraver, qui va avoir un impact fort sur les événements cardiovasculaires et sur la morbide mortalité. Est-ce que le patient est capable de détecter lui-même qu'il souffre d'apnée du sommeil ? Alors, en règle générale, non. Tout simplement, il peut avoir une sensation de fatigue plus prononcée. En règle générale, c'est plutôt le conjoint ou la conjointe qui va exprimer le fait que le conjoint ou la conjointe ronfle. Mais ronflement ne signifie pas systématiquement syndrome d'apnée du sommeil. D'accord. Ou les coupures de respiration pendant le... Alors, voilà. Éventuellement, le conjoint ou la conjointe peuvent effectivement voir que le patient ou la patiente arrête de respirer. D'accord. Et on parle d'apnée, on parle aussi d'hypopnée. Voilà. Alors là, c'est quand on commence à faire des mesures. Et donc, les hypopnées, c'est en fait des apnées, mais un peu moins importantes. Et ce qui est important de considérer, c'est que quand on est en apnée ou en hypopnée, finalement, on diminue la pression en oxygène du cœur. Le cœur étant un muscle, on voit bien que ça va altérer son fonctionnement. D'accord. Donc, ça va l'obliger à travailler plus pour... Voilà. Et prendre des risques. Ça va accélérer un peu la fréquence cardiaque. Et donc, ça va pouvoir induire un certain nombre d'événements. D'accord. Et ça, on arrive à le traiter aujourd'hui ? À ce stade, le premier des traitements, c'est déjà de bien prendre en compte tous les traitements que l'on a à disposition médicamenteux pour le cœur. Donc, ça, c'est vraiment fondamental d'ajuster au mieux ces traitements. Deuxième traitement qui peut également être utile, c'est ce qu'on appelle la resynchronisation du cœur. C'est-à-dire qu'on remet des sondes au niveau du cœur de façon à faire en sorte qu'ils se contractent de façon plus synchrone. Et puis après, il y a les appareillages. Alors, on croyait beaucoup à l'importance de ces appareillages et à leur efficacité. Et finalement, on se rend compte que dans un certain type d'apnée du sommeil, notamment les obstructifs, ceux-là, quand la fraction d'éjection n'est pas trop altérée, il faut les traiter et on peut les traiter par ces assistances respiratoires. Malheureusement, alors qu'on croyait vraiment qu'on allait engendrer une amélioration de la survie des patients, chez les patients qui ont ce qu'on appelle un syndrome d'apnée du sommeil central, malheureusement, en fait, la ventilation n'a pas montré son effet bénéfique et même engendré les effets délétères sans qu'on en comprenne véritablement la cause. D'accord. Et il y a une solution alternative ? Il y a autre chose ? À ce stade, il n'y a pas véritablement de solution. Il y a le fait de les dépister. Ça, je pense que c'est important qu'on puisse savoir si on a un syndrome d'apnée du sommeil ou pas. Et après, d'ajuster au mieux les traitements que l'on a à disposition aujourd'hui. Et il faut savoir que derrière tout ça, il y a de la recherche pour essayer de trouver la solution. Mais actuellement, on ne l'a pas. D'accord. Aujourd'hui, c'est au cardiologue de faire la différence entre la fatigue qui est liée à l'insuffisance cardiaque et la fatigue qui pourrait être liée à un syndrome d'apnée du sommeil. Exactement. Et en règle générale, c'est chez les patients dont le cardiologue n'arrive pas à stabiliser véritablement son insuffisance cardiaque que là, de façon un peu plus directe, il faut rechercher un syndrome d'apnée du sommeil, et ce, d'autant que le patient peut exprimer de la fatigue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...